Avez-vous l'impression, M. Lebrun, que les gens sont beaucoup plus intéressés à l'astronomie qu'il y a à peu près 4 ou 5 ans ? Oh oui, absolument, absolument. Les gens sont, j'oserais dire, enthousiasmés par l'astronomie. Je crois que ça, ça a été amené par le fait des satellites. N'est-ce pas ? Les jeunes, surtout, s'intéressent beaucoup aux satellites, entrent dans des sociétés comme la nôtre et automatiquement s'intéressent aux autres phénomènes du ciel. Et c'est dû à quoi, cet enthousiasme du public ? Bien, voici. Évidemment, comme mon confrère, les satellites artificiels, ils sont pour beaucoup. L'exploration du ciel, n'est-ce pas, par les satellites, les renseignements, les très belles photos que nous avons de la NASA, n'est-ce pas, ont suscité un curieux d'intérêt dans le public. Alors, ils analysent ces photos-là et ils achètent des volumes, parce que dans les librairies, on nous rapporte que ça se vend de plus en plus. Et naturellement, ils veulent savoir, parce qu'ils ne sont pas au courant. Alors, il faut qu'ils consultent les gens. Et à l'occasion de soirées comme celle-ci, alors, ils nous posent des questions et on voit que ça nous permet vraiment de leur dire ce que c'est. Et les gens tombent de haut, parce qu'ils s'imaginent toute autre chose que ce que c'est en réalité. Mais est-ce que n'importe qui peut entrer dans votre association ? Absolument. N'importe quel âge, des hommes, des femmes ? Absolument. Hommes, femmes, enfants, n'importe qui peut y entrer. Puis vous donnez des cours ? Beaucoup. C'est-à-dire, nous en prenons des conférences. Moi, évidemment, c'est sur la Lune, c'est normal. Et nous en avons sur le Soleil, nous en avons sur les étoiles. Pour vous, l'astronomie, qu'est-ce que c'est ? Vous avez des astres que vous aimez particulièrement, des planètes ? Oui, pas mal. Lesquelles ? Il y a Mars, Jupiter et Pluton. Pourquoi Mars ? Elle est populaire en ce moment, surtout. Puis je m'intéresse à ça parce que j'essaie de savoir si il y a des décises. C'est depuis qu'on a eu des astronautes surtout que vous vous intéressez à ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Non, multitude de choses que je ne comprends pas, mais j'aime bien. Le ciel, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est grand. Quelque chose de grand, oui. Vous êtes plus intéressé au ciel qu'à la Terre ? Les deux. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'astronomie ? Une grande joie. Ça fait combien d'années que vous en occupez ? Près de 15 ans. Vous trouvez que les gens sont plus intéressés maintenant qu'à vous ? Oui, oui, beaucoup. On voit ça au cours. Mais l'assistance, les gens apportent beaucoup plus d'intérêt. Et lorsqu'on disait tantôt, les satellites, ils sont certainement pour quelque chose. Ça fait une espèce de publicité, quoi. Ça vous intéresserait de faire un petit voyage, vous, là-haut ? Oui, beaucoup. J'aimerais devenir astronaute. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, l'astronomie ? L'astronomie, en fin de compte, c'est quelque chose... C'est presque une religion, on pourrait dire. Du moment qu'on embarque, on met le pied dedans, c'est quelque chose qui vous entraîne vers l'infini, en fin de compte. C'est que vous cherchez quelque chose d'inconnu et l'astronomie vous apprend à la longue que vous vous habitez dans un univers vaste et très grand et qu'il y en a autant d'autres ailleurs. Alors, vous êtes curieux de les voir, ces autres univers-là. Mais qu'est-ce que vous recherchez ? Faire des découvertes ? Non, pas nécessairement. Parce que pour l'amateur, des découvertes extraordinaires. C'est pas à notre portée avec nos petits instruments maintenant, avec les autres instruments. Ils sont beaucoup plus en mesure que nous de trouver, de faire des découvertes. Mais nous, ça nous donne la satisfaction de voir ce que l'on entend. On entend parler de galaxie et on veut en voir une. On veut avoir la conviction visuelle de ce qu'on nous enseigne. Avez-vous des relations avec des astronomes professionnels ? Bien, parmi les membres, il y a des astronomes qui sont presque professionnels, mais ils ont une autre occupation, mais ils s'occupent souvent de ça. Que ça revient cher comme violon d'ingres ? Non, c'est après le violon d'ingres le moins dispendieux qu'il va avoir d'un coup, l'achat est fait. Parce qu'après ça, vous n'avez presque pas d'entretien pour l'appareil. C'est seulement que du nettoyage et ainsi de suite. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui construisent leurs télescopes ? La majorité construisent leurs télescopes. Pourquoi ça ? C'est une question d'argent seulement ? Ça ne manque qu'une question d'argent. Et puis, bien souvent aussi, c'est pour d'autres qui sont plus approfondis, qui veulent avoir plus de perfection pour l'appareil. Alors là, ils aiment autant le faire eux-mêmes, même s'ils vont passer un an pour polir un miroir. M. Vallière, que faites-vous maintenant ? Présentement, je suis en train de construire un miroir de télescope. Pourquoi si grand ? Bien, c'est parce que c'est simplement un miroir d'amateur. C'est peut-être un peu plus grand que la normale, mais un miroir doit être sphérique. Ensuite, on lui donne une forme parabolique. Le miroir ici, c'est la pièce qui est dessus. Il faut la creuser de telle façon qu'elle devienne concave. En dessous, nous avons l'outil, qui est une pièce de céramique de même diamètre et qui deviendra convexe. Pour donner cette forme, il s'agit simplement, pour commencer, de faire ce qu'on appelle l'ébauchage. En frottant le sort du miroir sur le bord de l'outil. Ça vous prend combien d'or pour arriver à faire ça ? Ça peut prendre, pour un télescope de cette grosseur, ça peut prendre environ 60 heures. Oui, est-ce que ça va être un télescope différent des autres ? Non, il va être comme les autres. Ça va faire un télescope de 12 pouces et demi d'ouverture et de 75 pouces de distance focale. Il va pouvoir grossir de 45 jusqu'à 400 fois ou plus, comme on veut. Le miroir, bien, il sera dans le fond du tube. À la fin, on le polie et ensuite on l'enduit d'une couche d'argent très mince qui réfléchit les rayons vers le foyer où on observe l'image à l'aide d'un oculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.